Voici une liste de 22 versets bibliques sur la délivrance, sur lesquels je nous propose de méditer jusqu'à ce qu'ils s'impriment en nos cœurs. Genèse 18, 14 Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixer, je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. Exode 14, 13 Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Exode 23, 27 J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Deutéronome 19, 20 Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Josué 5, 13 à 14 Comme Josué était près de Géricault, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Jésus tomba le visage contre terre, se prosterna et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ? » De chronique 20, 17 Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Somme 126, 1 Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Somme 27, 3 Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Ésaïe 14, 27 L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera ? Sa main est étendue. Qui la détournera ? Ésaïe 52, 12 Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Jérémie 51, 36 C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je défendrai ta cause. Je te vengerai. Je mettrai à sec la mer de Babylone et je ferai tarir sa source. Jérémie 30, 16 Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Tous tes ennemis, tous, iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés et j'abandonnerai au pillage ceux qui te pillent. Joël 2, 25 Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la Sauterelle, le Gilek, le Asili et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Joël 2, 27 Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Acte 16, 25 à 26 Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Gala 3, 13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Matthieu 18, 18 Jésus s'étant approché, leur parla ainsi « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jean 3, 14 à 15 Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 11, 43 à 44 Ayant dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare sort ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Colossiens 2, 14 Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Colossiens 2, 15 Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. De Thessaloniciens 1, 6 à 7 Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Amen Je prie qu'en écoutant ces versets, ils puissent susciter en nous la foi en la délivrance et une lumière dans les cœurs selon qu'il est écrit dans Romains 10, 17 Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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